Loyauté, abnégation, courage mais aussi volonté à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Des vertus qui caractérisent Saint-Maurice, un vaillant guerrier qui avec ses hommes refusa d'adorer les faux dieux et de massacrer les chrétiens comme l'a ordonné en 302 l'empéreur Dioclétien. Un refus qui coûtera la vie à plusieurs d'entre eux. Mais ce massacre n'entachera en rien la détermination de ces hommes. Une détermination qui aboutira le 22 septembre 302 à la fin de cette tragédie. La commémoration de cet acte de bravoure de Saint-Maurice vise à renforcer davantage la cohésion entre militaires d'une part et entre populations civiles et militaires d'autre part. J'ai retrouvé en Saint-Maurice par exemple son esprit de patriotisme, de valeurs attachées, n'est-ce pas, aux choses saines. Vous voyez, il n'a pas voulu qu'on continue impunément des personnes pour une cause de religion par exemple. On voulait avoir des soldats républicains. J'attends pas des soldats républicains, ceux qui respectent, n'est-ce pas, les lois de l'air. Des soldats qui vont protéger nos populations parce que nous sommes là pour elles. Des soldats qui sont, n'est-ce pas, disciplinés. Parce qu'avec la discipline, on peut tout faire. La célébration de la Saint-Maurice va durer six jours. Six jours pendant lesquels vont se tenir plusieurs activités sportives et militaires. Notamment des matchs de football, un gala de boxe et des épreuves d'athlétisme. Pour cette cérémonie d'ouverture, les militaires ont fait don de l'essence et ont participé à un dépistage volontaire des infections sexuellement transmissibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !